Même le grand médecin ont essayé n'a pas eu la solution mais la décision d'avoir écouté Jésus la décision que tu vas mettre ce soir t'affranchira te donnera un grand ministère la décision que tu vas prendre ce soir fera que tes ennemis se prostènent la décision que tu vas prendre ce soir changera l'eau en vin c'est du peuple qui connaitra leur Dieu agiront avec fermeté je ne dépends pas de la multitude de mes ennemis mais je ne dépends de la parole que j'écoute ce soir que la parole ce soir te pousse à décider je décide à gagner aujourd'hui je ne ramène pas ma victoire demain quelqu'un me dit qu'il en soit ainsi quelqu'un me dit qu'il en soit ainsi je prends la décision bien aimée dans un pays étranger de manger le meilleur fruit du pays pourquoi tu dois seulement t'arrêter sur les miettes tu dis je suis aux Etats-Unis mais quand on vérifie ta vie tu ne manges que des miettes mais ainsi parle l'Eternel si vous êtes docile vous mangerez les meilleurs produits du pays quelqu'un dit qu'il en soit ainsi bien aimé Daniel a mangé le meilleur produit Joseph a mangé le meilleur produit maintenant c'est toi alléluia 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 bien aimé il ne faut pas travailler comme quelqu'un qui a un esprit de servitude la servitude c'était en Egypte c'était là où les gens travaillaient quoi qu'ils mangeaient matin, midi, soir mais c'était dans la servitude mange avec liberté mange avec liberté tu te retrouveras bien aimé dans un endroit où ce n'est pas toi qui as aimé mais tu entres juste pour aller manger le meilleur produit du pays tu dois aller manger quelqu'un me dit Amen quelqu'un me dit Amen quelqu'un me dit Amen les meilleurs produits du pays le meilleur c'est qu'il y a le meilleur dans cette nation t'appartiens ma soeur alléluia Amen Isaac s'aima dans la sécheresse pendant que tout le monde parlait famine il a pris la décision les décideurs gagnent les gens qui ne voient plus comme tout le monde les gens qui n'écoutent plus comme tout le monde mais ayant entendu parler de Jésus bien aimé cette femme prend la décision maintenant je dois briser toutes les lois qui me condamnent Alléluia Alléluia Bien aimé en Afrique j'ai une famille que j'encadre dont leur soeur est là-bas après la mort de leur mère la fille qui est avec moi Kinshasa il y a une haine qui remplissait son coeur elle me dit maman je dois me préparer pour la vengeance cette femme a longtemps dérangé ma mère maintenant moi aussi je dois me venger et par ses paroles par ses pensées qui étaient dans son coeur elle commença à être une mauvaise femme par rapport à son mari elle dit maman ce que je suis en train de connaître c'est ce que ma mère aussi a connu j'en ai marre j'en ai marre je ne peux pas ma belle famille ne peut pas se manquer de moi mon mari ne peut pas se manquer de moi quand elle parle je sentais comment elle était troublée troublée par les actions des ennemis troublée par les actions de son père troublée par les actions de la femme de son père troublée par les actions de son mari troublée par les actions sous de sa belle famille. Quand tu écoutes les ennemis, leurs actions seront multipliées contre toi. J'ai dit à cette fille, à cette femme, mère de trois enfants aujourd'hui, regarde-moi. Ta mère est morte, mais regarde-moi. Moi, je suis ta maman. Je vais t'aider. Prends une décision d'être tranquille. Pendant qu'elle était grosse de son troisième enfant, elle dit, maman, je sens l'esprit de mort. C'est comme si je vais mourir. Oh, c'est papa là. Oh, ceci, c'est là. J'ai dit, arrête ! Toi, tu as les promesses. Toi, tu ne mourras pas. Contrairement à ta mère, toi, tu vivras. Parce que toi, tu raconteras les œuvres de l'éternel. Pendant que l'esprit de la mort l'a dérangée, moi, je mettais l'esprit de vie au travers de la parole de Dieu. Je l'ai accompagnée jusqu'à son accouchement. Et aujourd'hui, elle me dit, maman, l'éternel est vivant. Je m'assume. Aujourd'hui, son mariage est tranquille. Elle aime son mari. Elle aime sa belle-famille. Un jour, il y avait deuil dans sa belle-famille. Elle m'appelle, elle me dit, là, maman, qu'est-ce que tu me dis ? Je trouve que je ne veux pas partir. Parce qu'ils vont commencer à me déranger. Parce qu'ils vont me déranger. J'ai dit, arrête. Aime ta belle-famille. C'est une famille pour toi. Supporte-le comme tu pourras supporter les gens de ta famille. Aujourd'hui, elle est tranquille. Bien-aimée, il te faut la tranquillité dans ton territoire. Et cela viendra de ta décision. La décision demande que la loi soit brisée. Tu dois briser la loi de la condamnation. Une. La première loi. Cette femme a accepté de briser la loi médicale. Là où le médecin était impossible, incapable de la guérir. Cette femme a compris que c'est par ses mères trussures que moi qui ai fait douze ans que je suis guérie. Quelqu'un dit Amen ! Cette femme a brisé la loi médicale. Aujourd'hui, peu importe les douze ans que je fête, mais je me décide que c'est par ses mères trussures que je suis guérie. Bien-aimée, elle a brisé la loi médicale. Cette femme a brisé la deuxième loi, la loi religieuse. Elle était interdite. Il était strictement interdit que cette femme entre au temple. Pourquoi ? À cause de son impureté. Elle ne pouvait pas se trouver au milieu des gens. Pourquoi ? Connu des hommes qu'elle était impure. Elle a brisé cette loi. La loi religieuse. Tu ne peux pas. Ça, tu ne le feras pas. Que la femme ne prêche pas. Taisez-vous. Écoutez-moi, je dois parler parce que j'ai un ministère. Je dois rélever plusieurs femmes. Je dois rélever plusieurs familles. que toi qui n'as rien récite de la part dès que tu t'étais et laisse-moi parler parce que je parle de la part du Seigneur. Elle a brisé cette loi. Moi aussi, je peux aussi témoigner Jésus-Christ. Elle a brisé cette loi. Elle a brisé cette loi. Elle a brisé cette loi. Elle a brisé la loi de la société. Connue dans la société comme telle. Elle a brisé cette loi. On lui dit Tu ne peux plus travailler à cause de ta maladie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le diable a fait de cette femme un sujet de pauvre dans la société. Brise cette loi. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Tu dois être libre. N'accepte pas l'action de l'ennemi. L'ennemi peut utiliser ton propre mari. L'ennemi peut utiliser ta propre femme. L'ennemi peut utiliser ta famille. L'ennemi peut utiliser ton chef de travail. Tu ne peux pas. Assieds-toi. Tu ne peux pas parler. Cette femme a brisé cette loi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dois percer devant les obstacles. avant d'obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.